bon là aujourd'hui je vais aller faire une randonnée avec les deux autres on verra ce que ça donne d'abord je vais me coiffer enfin je vais essayer mettre mes baskets peut-être changer de t-shirt je viens de me réveiller et ensuite go bon À ce moment-là, je viens de faire quelques plans drone, je suis avec... Le vlog, c'est... On a marché la première partie, là on est dans un village, on a atterri au village, ça y est, j'enlevais un peu mes lunettes parce que j'avais super mal vu que c'est les premiers jours. Du coup, voilà, là on attend, on est en train de voir ce qu'on va faire comme solution. Il y a un arrêt de bus, mais que période scolaire et un le matin et un le soir qu'elle marche. Et du coup, on va voir comment on fait, soit on remarche jusqu'à la gare, ou soit on verra le destin du destin de la DASA. Bon, les gars, là on se retrouve genre dans la merde parce qu'il y a clairement genre deux bus par jour. Là, on galère à trouver le bon. On n'est même pas sûr qu'on est dans la bonne direction. Comment on va faire ? On ne sait pas, hein. Grand mystère à démystériser. Bon, on vous tient au juice, quoi. Exactement, on vous tiendra au courant. Très bien. Parce que là, c'est la galère, quoi. T'as capté, quoi. Le blistade au moins. Pour reprendre le blistade. Celui-là, il faut réserver tout de suite son appui. Ok, c'est parti. Donc, je mets mes 10 ans. Nous, on patiente, quoi. Voilà, donc là, il fait 23 degrés. On est couvert, on est à l'ombre, on est posé, quoi. Puis voilà, quoi. On attend, on attend. 2 000 ans. En train d'attendre, mais on ne sait pas comment on va faire, du coup. Parce qu'il allait en Mani-en-Vexens, et en Mani-en-Vexens, on aurait pu prendre le quart pour Sergi. Et Sergi, on aurait pu tous rentrer chez nous. Du coup, là, le bus, il est parti. On ne sait pas à quelle heure il est prochain. Du coup, on ne sait pas du tout comment on va faire pour rentrer. Du coup, on est en train de réfléchir pour trouver une solution. Du coup, voilà, on essaye d'avoir des idées. Non, on n'en a pas. Journal de bord numéro 42. Nous sommes à Benancourt-Glouton. Nous attendons le bus parce qu'on a eu la flemme de marché, finalement. Voilà, donc on est un peu tous morts. On attend le bus, quoi. Ah, quoi, je vous avais dit, non ? Il y en a un petit mot sur la situation ? Euh, non. Je ne sais pas. J'ai le montage à faire. Ouais, le montage, la musique. Merci, la moto, très cool. Bon, y'a plus qu'à attendre. Ressayes branchées. Bon, on est en direct de la gare. Ça y est, on est enfin arrivé. Incroyable, comme vous pouvez le voir, je suis éclaté. Mes collègues aussi, ils sont éclatés. Johan, un petit mot, tu t'en balles les couilles mon frère, me dis un petit mot sur la situation, lourd, on est éclaté, je meurs de ça, mais fais un ta gueule toi, toi aussi fais un ta gueule avec ta voiture, fais pas chier, maintenant on va passer par nos bagages gros couillons, bien arrivé à l'Utès, à Paname, à Paris, Parc Saint-Nazaire, comme nous pouvons constater, tous avec mon agro-lui de Johan et de ce métier, et voilà, fin de l'aventure, c'était incroyable, c'était magnifique, on est très fatigués, c'était cool, abonnez-vous, likez, partagez, apprends-toi ! Bon voilà, randonnée terminée, bon là je parle 24h après, mais je vais vous raconter les petits moments que j'ai pas filmé, qu'on a vécu dans le village, ou même en y allant ou en rentrant, du coup voilà on arrive au village, on a marché, on a fait la rando comme tout ce qui est prévu, on l'a pas fait en tiers, parce qu'en entière c'était jusqu'à Mont-la-Jolime, on n'avait pas la force, du coup on arrive au village, on regarde s'il n'y a pas des bus, et tout ça, pour soit aller un peu plus loin dans le village, ou se balader dans la région, au final il y en a pas, il y en avait qu'en période scolaire, mais on a quand même attendu, car c'était mal expliqué, on a attendu une heure ou deux, et après du coup on a décidé de marcher, on n'est pas resté, on n'a pas attendu encore plus longtemps que ça, et au bout d'un moment il y a un bus qui passe, c'était les bus stade Île-de-France, les nouveaux sous réservation, et on dit qu'il devait aller à Aix, à Mani en Vexin, et on devait le prendre, et là-bas on aurait pu prendre d'autres bus qui nous seraient emmenés à la gare de Cergy, et sauf qu'il nous a dit non, il fallait réserver, on lui a dit qu'on n'a pas compris l'application, c'était compliqué, et il n'a absolument pas voulu nous prendre, du coup on a dû marcher pour y aller jusqu'à la gare de Bonnières, on a marché, on a marché, on a trouvé un arrêt de bus où il y avait des cars, il est passé, on l'a attendu 25 minutes, on l'a pris, sauf qu'il ne s'arrêtait pas à la gare, il s'arrêtait un peu avant, mais au moins l'avantage c'est qu'il nous a fait au moins gagner 35-40 minutes de marche facile, et du coup après on arrive à la gare de Bonnières, je décide de faire quelques plans drone, je l'ai fait, et bon il y a un train qui passe pendant que je fais les moments en drone, du coup on a dû attendre 50 minutes à la gare, mais ces 50 minutes ça valait le coup, parce qu'au final on a un mante-la-joli, on décide de descendre parce qu'il y a plus de transport, on ne voulait pas se taper toute la ligne, c'est-à-dire les deux heures et quelques, on descend, et juste dernier de nous il y avait un train direct Saint-Nazaire, c'est-à-dire sans aucune station, du coup au lieu de le faire en 1h30, on l'a fait en 30 minutes, on a gagné une heure facile, et voilà quoi, ça s'est terminé comme ça, on est tous rentrés chez nous vers les 22h15, je crois que le dernier il arrive à 22h35 chez lui, et du coup voilà ça s'est bien passé, bien terminé, bon l'outro elle est longue, mais bon, voilà au moins j'ai tout expliqué.